Écoutez la différence. RCN, la différence. A suivre sur RCN, l'actualité de l'écologie et de l'environnement. Ces enfants cons utilisent, ces animaux cons martyrisent. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association. Contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement, mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais enfin d'après-midi, d'accord. Amis éco-diteurs. Amis éco-ditrices. Chers amis de la Terre. Chers amis de la nature. Chers amis de l'homme. Et de la femme. Bonjour. Vous êtes bien dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, de consommation et de déchets, vu que c'est le sujet du jour et notamment du zéro déchet. Proposé par les amis de la Terre, Meurthe et Moselle, vous nous écoutez sur RCN 90.7 FM. Vous nous écoutez aussi en direct et en podcast sur le site internet de la radio 3 wrcn-radio.org. Et vous nous retrouvez aussi sur la chaîne YouTruc de la radio. Parce que bien sûr, on est filmé. Oui, mais ça, c'est avec un tout petit peu de délai et de retard. Et ceux qui veulent l'avoir plus vite, ils n'ont qu'à militer pour qu'on ait la fibre plus vite. Oh, Julièvre, ça simplifiera le sujet. Donc, vous nous retrouvez comme tous les lundis de 17 à 18 heures en direct, bien sûr. Et derrière votre poste de radio, votre ordi, votre téléphone ou tout autre moyen. C'est bien vous, chers éco-diteurs et chers éco-ditrices qui faites cette émission, comme toutes les autres sur cette radio militante, engagée et sans pub, avec plus de 70 bénévoles qui font la différence. Donc, bonjour Thomas. Parce que c'est Thomas qui fait la technique et que sans lui, on n'y arriverait pas. Donc, aujourd'hui, on est avec Zéro Déchet Nancy, l'antenne locale de Zéro Waste France, avec Anne-Sophie et Séverine. Bonjour. Bonjour. Donc, Zéro Déchet. Alors, vous êtes déjà venu sur l'antenne de Ersen, mais tous nos auditeurs ne nous connaissent pas forcément. C'est quoi Zéro Déchet Nancy, mis à part que ça porte très bien son nom. Dommage qu'ils ne nous connaissent pas. Pas encore. Pas encore, mais ça ne serait tardé. Donc, nous, on est un groupe local de Zéro Waste France. On est Zéro Déchet Nancy. Donc, on a été constitué en association en décembre 2017. Donc, bientôt, nous fêterons nos deux ans associatifs. Et voilà. Donc, on s'engage et on milite pour les consciences individuelles et collectives à réduire les déchets, le gaspillage alimentaire et autres. Et au-delà des consciences, vous apportez aussi beaucoup de techniques, de pratiques ? On essaye avec nos petits moyens, mais on essaye et on y arrive. On commence. Donc, alors, ce chemin en deux ans, la dernière fois qu'on s'était vus, c'est pour parler, c'était à peu près il y a un an, pour parler de Rien de Neuf en 2019. C'est ça. Eh bien, un bilan moins positif que 2018. Oui. Mais voilà. Mais les gens, je pense, en fait, connaissent maintenant le défi et ont envie de s'engager sur d'autres actions. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça a un petit peu moins bien marché cette année en termes d'impact, ne serait-ce que par rapport au site. Je ne sais plus combien ils sont. Je n'ai pas regardé mes chiffres, pardon, là-dessus. Mais du coup, il y a un petit peu moins d'inscrits qu'en 2018. Mais voilà. Maintenant, les gens connaissent la démarche et ils ont envie de passer à l'étape suivante. En même temps, ceux qui ont commencé en 2018, ils n'arrêtent pas et ce n'est pas forcément pour autant qu'ils vont enclencher, re-remplir les formulaires. Oui, voilà. Ils ne sont pas obligés de se réinscrire d'une année sur l'autre. Oui, c'est ça. C'est la première année et puis après. Mais au moins, voilà. C'est pour ça que maintenant, les démarches, ils vont plus loin et qu'il y a peut-être moins d'inscrits et moins d'impact aussi. Alors, en deux ans, est-ce que le zéro déchet à Nancy, ça avance ? Ça avance beaucoup en termes de demandes, que ce soit la demande des particuliers ou même des institutions qui nous sollicitent de plus en plus pour mener des actions avec eux. Donc, on sent quand même qu'il y a eu un gros changement cette année. Vraiment, on a été beaucoup plus sollicités pour être en partenariat, pour aider, que ce soit pour des entreprises privées, publiques, des choses comme ça. On sent qu'il y a vraiment une demande et une envie des gens d'évoluer. Alors après, est-ce que c'est juste en termes de marketing ou vraiment une conscience écologique ? Ça, voilà. Le débat s'ouvre, mais voilà. En tout cas, il y a quand même une avancée. Oui, dans tous les cas, il y a toujours une conscience. Après, la volonté de faire, c'est peut-être pas forcément... Voilà, c'est peut-être pas au début celle qu'on voudrait, mais dans tous les cas, tant qu'on fait, c'est le principal. Alors, comment ne pas vivre le zéro déchet comme une contrainte ? Parce que c'est un peu la même chose avec le climat. On est tout le temps un peu là-dedans. On nous présente, lutter contre le dérèglement climatique, c'est forcément s'imposer un maximum de contraintes. Le zéro déchet, on a aussi l'impression que c'est présenté comme une contrainte de devoir encore chercher. Mais maintenant, les solutions généralisent. Comment on fait pour ne pas le vivre comme une contrainte ici à Nancy ? En fait, la contrainte, c'est surtout si on veut changer du tout au tout d'un coup. Je pense que c'est ça, dans la tête des gens, la contrainte, c'est de se dire qu'on va révolutionner son mode de vie en une fois, c'est-à-dire vraiment tout changer. Alors que non, si on commence petit à petit à la hauteur de ses moyens, on se rend compte que ce n'est pas une contrainte et finalement, ça devient son mode de vie habituel. C'est une organisation. Ce n'est pas une contrainte, c'est une autre organisation. Au début, forcément, il faut faire des petits aménagements. Mais une fois qu'on est dedans, c'est même plus simple que de consommer beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est vraiment les débuts. Il faut changer un peu son mode de consommation et son organisation. Et après, c'est parti. Mais c'est ça qui fait peur aux gens, moi, je trouve. Oui, la contrainte, c'est vraiment dans l'approche. C'est quand on s'imagine, on se dit, oh là là, est-ce qu'il faut que je me lance dans le zéro déchet ? Je vais devoir acheter des sacs à vrac et puis il va falloir que je jette tout ce qu'il y a chez moi. Et puis pour acheter des vêtements, je ne vais plus aller dans le magasin, mais je vais peut-être fouiller sur les sites. Ça va me prendre plus de temps. Alors qu'une fois qu'on a mis un pied dedans... Là, je trouve que déjà quelqu'un qui a déjà une bonne conscience, parce que déjà, tu parlais des sacs à vrac, je pense que tout le monde ne connaît pas forcément. On le découvre dans les magasins bio relativement facilement maintenant. Mais ceux qui vont encore, on va dire, dans le circuit traditionnel de la distribution, on est encore loin du sac à vrac. Oui, effectivement, là je parle peut-être... Oui, mais moi je trouve qu'une fois qu'on met un pied dedans, on commence par les sacs à vrac et ce genre de choses, et après ça arrive tout seul, le reste. C'est quoi le sac à vrac alors ? C'est un sac en tissu réutilisable qu'on emmène avec soi pour faire ses courses, pour être quitte d'utiliser des papiers en plastique ou des boîtes en carton. Et voilà, c'est tout. Il suffit de l'emporter avec soi pour avoir toujours ses propres contenants avec soi, en fait. Voilà, donc si on devait choisir une première étape, ce serait ça, passer au sac à vrac ? Oui. Et donc acheter du vrac au maximum ? Acheter du vrac, oui, au maximum. Mais après, du coup, en fait, c'est ça. On peut maintenant acheter du vrac partout, même dans les grandes enseignes. Après, la démarche, elle devient haute, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que vraiment dans cette grande enseigne, ça a un sens ? Et est-ce que je ne vais pas plutôt aller vers autre chose ? En fait, c'est ça où petit à petit, notre vision évolue, notre conscience évolue. Et en fait, on se tourne vers des méthodes alternatives, plus locales, durables. Et voilà, c'est vraiment des petits pas, des petites prises de conscience qui, à un moment, arrivent comme ça, quand on commence à se lancer. On se dit, oui, mais alors ça, je ne peux pas consommer ça différemment. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ? Et voilà, voilà comment, en fait, la contrainte se change en une petite habitude, quelque chose dont on réfléchit d'un coup comme ça. C'est ça. Il faut commencer par réfléchir à comment on pourrait consommer autrement. Ce qu'on ne fait pas forcément d'habitude. On va dans les supermarchés, ça paraît un peu naturel. Alors qu'au final, il y a plein d'autres moyens de consommer. Il faut commencer par réfléchir comment je peux m'y prendre. Et une fois que c'est parti, généralement, c'est assez simple. Oui, oui, enfin... C'est même très simple. Et dans l'habitude de le vivre, je dirais... Enfin, c'est assez simple. Moi, j'ai surtout une femme qui pousse les trucs plus vite que moi. Mais souvent, ça vient de là. Malheureusement, encore, dans notre société, c'est beaucoup la femme qui gère les finances. Mais c'est vrai que c'est ça. J'ai épousé une contrôleur de gestion. Ah bah voilà, en plus ! Non, mais en général, c'est souvent les femmes qui gèrent les finances, qui font les courses. On n'a pas encore changé ça dans notre société. Mais du coup, qui ont un regard à un moment qui change en se disant, bon, est-ce que vraiment, si en plus on a des enfants, j'ai envie de leur donner ça à manger ? On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis, la pollution et la planète. Et voilà, c'est comme ça que ça change et qu'on en vient petit à petit à trouver des alternatives, des systèmes D. Et puis qu'après, on se lance dans le zéro déchet, le minimalisme, la décroissance et compagnie. Et pour rester sur l'exemple personnel, justement, ma femme... Je ne parlerai jamais de ma femme à la radio, mais bon, aujourd'hui, elle va prendre cher. Donc, non, mais on approche des fêtes et pour le coup, elle a pris la décision de ne faire que des cadeaux zéro déchet. Et en l'occurrence, justement, d'offrir, qui va, les trucs de la paille d'inox au sac, aux gourdes, en passant par un peu tout le reste. Et de, justement, essayer de propager autour d'elle cette logique du zéro déchet en apportant les solutions. Parce qu'on ne les a pas forcément en main, je dirais, dès le départ. Ce n'est pas forcément évident, des pailles en dinox, on commence à en voir un peu. Mais c'est vrai que ceux qui ne sont pas directement dans les magasins bio et autres, on n'en voit pas trop. Et il y a un autre outil que je trouve assez intéressant, pour le coup, à commencer... D'ailleurs, je l'ai découvert par des vitrines. J'ai vu des autocollants zéro déchet sur un certain nombre de vitrines. Mon commerce zéro déchet. Voilà, mon commerce zéro déchet. Et je trouve cette initiative intéressante. Est-ce que tu peux, vous, pardon, me présenter un peu le truc ? Nous, mon commerce zéro déchet, c'est une petite campagne de sensibilisation. Oui, on est en train de la développer. Pour l'instant, on n'a pas couvert toutes les zones nancyennes, mais bon, on y arrive petit à petit. Et donc, l'objectif, c'est de proposer aux commerçants qui sont réceptifs à l'idée de réduire leurs déchets, un macaron qui montre aux consommateurs que dans ce commerce-là, ils peuvent venir avec leurs propres contenants. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qui freinait les gens, des fois, même les gens au sein de l'association, il y en a que ça freinait, c'était de demander, de demander aux commerçants, est-ce que moi, si je viens avec mes propres contenants, est-ce que vous pouvez me mettre la marchandise dedans ? Et donc, ce petit truc-là, ça nous a fait réaliser qu'il y avait peut-être une petite demande quand même sur Nancy, de pouvoir repérer facilement les commerces qui étaient sensibles à ce genre de choses. C'est sûr que le sac à vrac, je dirais, c'est relativement facile. Mais après, quand on commence à se dire, est-ce que je viens avec mes Bocos, avec mes Tupperware ? C'est plus compliqué. C'est toujours la démarche à un moment de se marginaliser, d'arriver dans une boutique et de se dire, oh là là, mais comment ils vont encore me percevoir si j'arrive avec mon Tupperware et que je leur demande, est-ce qu'on ne va pas me dire non ? Tout le monde ne va pas se retourner vers moi en me regardant bizarrement. Voilà, ça peut freiner des gens un peu timides ou des choses comme ça. Et du coup, le commerçant qui, lui, il ne pense pas forcément, il n'est pas dans cette démarche-là si lui-même, dans son vie personnelle, ne le fait pas. Donc, c'est sûr que nous, on sait, du coup, ça vient quand même de Zero Waste France. Mais du coup, on s'est dit, oui, c'est intéressant. C'est vrai que nous-mêmes, nous le faisons déjà avec nos Tupperware. Mais les gens qui n'osent pas aller demander à leurs commerçants, c'est bien qu'ils puissent se dire, ah, cette boutique le fait, je suis sûre, je n'ai pas demandé, j'ai juste à tendre mon contenant. Et on le met dedans directement, la marchandise, peu importe ce que c'est, mais au moins, je n'ai pas demandé. C'est une petite aide pour aider les gens à commencer. Voilà, donc vous avez en annuaire quelque chose qui permet de trouver l'ensemble de ces lieux ? Alors, sur notre site internet, zéro-déchet-nancy.fr, je fais de la pub, on a une cartographie, donc en fait, où les gens peuvent eux-mêmes recenser leur commerce faisant déjà, acceptant déjà les contenants. Et nous, voilà, tous les commerces qu'on va démarcher, on les recense nous-mêmes sur la carte. Voilà, comme ça, les gens peuvent aller voir quels commerces acceptent les contenants. Sachant qu'on débute encore, donc il n'y a pas tous les commerces. Après, les commerçants peuvent très bien aussi nous contacter via l'adresse mail sur notre site pour nous dire, moi, je fais déjà ça. Est-ce que vous pourriez m'envoyer le macaron ou passer à la boutique ? Voilà, où les gens peuvent aussi aller eux-mêmes démarcher leurs commerçants et vous contacter et vous dire, en fait, là, tel commerçant est prêt à le faire, donc les zones ne sont pas encore couvertes parce que... Ah bah, ça nous aide même. Se balader dans tous les commerces à Nancy, ça reste un peu un boulot de dingue quand même ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Bah oui, il faudrait... Non, mais oui, c'est ça. Si les gens, voilà, ils ont envie d'aller démarcher, ils ont un bon relationnel avec... On encourage même ça, ça permet le relationnel entre clients et commerçants et qu'ils peuvent nous dire, bah voilà, mon commerçant accepte, on envoie les papiers, on fait une petite formation s'il faut, s'ils ont envie d'aller démarcher d'autres gens et nous, on donne les outils et ils peuvent le faire. Je tiens à préciser d'ailleurs que la majorité des commerçants qu'on a rencontrés sont très réceptifs à ça. Oui, c'est vrai. Franchement, moi j'étais étonnée, notamment, je cite, parce qu'on a fait quand même un presque carton plein, c'était au marché central. Au marché central, les commerçants sont déjà quasiment tous en fait... Dans la démarche. Oui, voilà. On n'a eu qu'un refus, vraiment. Sinon, tous les autres... Et là, tu ne peux pas balancer le nom ? On ne l'a même pas retenu, je pense. Non, on n'a pas du tout retenu. C'était un italien. C'était pas un vrai... C'est quoi cette réflexion ? Une italienne. Non, non, c'était un commerce italien, c'est pour ça que je précise. En fait, ils vendaient des... Non, mais c'était pas un vrai refus méchant. Il y a eu des fois un peu où on s'est fait jeter à ces... Balance des noms, mais balance des noms, fais-toi plaisir. J'en ai un en tête, j'en ai un en tête. Je ne vais pas le dire, tu n'étais pas avec moi. Tu en as un en tête ? Je ne vais pas le dire. Non, mais là, tu dis déjà trop quand tu dis j'en ai un en tête. Je t'avais déjà dit. Non, 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 parce qu'en plus, il paraît que c'est un... Normalement, c'est des gens très sympas, mais là, pour le coup, nous, on continuait à aller avec Julie, on s'était jeté. Tu t'es rattrapée, t'as arrondi les angles. Donc maintenant, t'as bien arrondi les angles. C'est une boulangerie assez huppée en grande rue. Je n'en dirais pas plus. En plus, c'est dans ma rue. Ah oui, si, je sais qui c'est. Oui, voilà. Bon, alors vas-y, donne le nom, toi. Non, non, attends. Le but, c'est d'encourager ceux qui ont la démarche. Ce n'est pas de me défendre. Tu vas leur vendre le truc. Mais en plus, ils acceptent mes sacs à vrai. Oui, je ne sais pas, mais la meuf, elle nous a jeté. Mais pas sympa, quoi. J'irais la revoir. Non, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les commerçants sont très réceptifs. Et eux-mêmes nous disent, voilà, c'est vrai qu'on revient à des choses qu'on faisait il y a quelques années où les petites mamies venaient avec leur sac en filet et compagnie. Et puis même, eux, ils se rendent compte que c'est quand même un coup pour eux d'aller acheter, d'aller prendre des... Je parle par exemple pour les bouchers, les espèces de papiers où ils enroulent la viande, en plus remis dans le sac plastique. On ne se rend pas compte, mais au fur et à mesure, sur l'année, ça vous fait quand même un petit prix sur votre marchandise, quand même. C'est tout bénef pour tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. C'est tout. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez les contenants, ils font la tare avec le contenant, c'est ça, et ils viennent compléter dedans. C'est ça. Bon, après, certains, au marché central, notamment, il y avait une dame, je crois que c'était une poissonnière ou une crémière, quelque chose comme ça, qui, du coup, elle faisait des réductions sur les gens qui venaient avec leur emballage. Elle disait, moi, je déduis le prix de l'emballage. Donc, voilà, il y en a quand même qui poussent la démarche plus loin en remerciant la personne qui vient avec son contenant, en leur disant, voilà, je vous fais... Même si ce n'est pas grand-chose, même si c'est 5 centimes, mais 5 centimes cumulés sur une année, ça fait toujours un petit coup, quand même. Ils se mettaient tous à faire 5 centimes sur le truc. Non, mais oui, c'est vrai. À la sortie, on s'y retrouve. Puis, on est contents. On se dit, je n'ai pas fait ça pour rien, en plus. Oui, mais en plus, c'est le geste tout bête. Je dirais, les 5 centimes, c'est anecdotique, je dirais, dans le prix. Mais c'est une forme aussi, une fidélisation. Clairement, voilà, c'est là-dessus que j'en ai arrivé. Je veux dire, clairement, un commerçant qui t'accueille comme ça, t'as envie d'aller leur voir. Mais c'est comme un commerçant qui t'accueille avec le sourire de celui qui va te jeter, où tu garderas une mauvaise image. Ces produits sont peut-être moins bons, mais s'ils t'accueillent avec le sourire, tu te dis, je vais revenir parce que cette personne était très sympa. Bon, c'est dégueulasse, mais je vais faire des efforts. C'est le principe du restaurant. La nourriture, si elle est moyenne, mais que le service a été excellent, tu reviendras plus volontiers qu'un restaurant excellent où l'accueil est très agréable. Mais c'est véridique, ça. Donc, c'est la même chose. D'accord. Bon, alors, je vais choisir mes restaurants. C'est vrai, en même temps, je vais aux endroits où c'est et sympa et bon. S'il y a les deux, c'est mieux. Mais en général, le repas devient meilleur si l'échange a été agréable. Si ton repas a été excellent, mais l'échange est désagréable, tu auras un goût amer en sortant de là. D'accord. Bon, alors, on va t'accueillir. Première pause musicale. Alors, la première pause musicale, elle est de la reprise. On m'a dit la semaine dernière, j'ai dit, il y a zéro déchet qui vient. Il me fait, t'as pas vu, il y a Elmer Footbeat qui a ressorti sa chanson. Donc, à l'époque, en 1991, Elmer Footbeat a sorti une chanson qui s'appelle « Le plastique, c'est fantastique ». Ah, effectivement. Et donc, il y a quand même eu un rôle extrêmement fort à cette époque où il fallait justement se battre pour réussir à ne serait-ce que trouver des préservatifs un peu partout et encore plus pour que les gens les utilisent. Effectivement. Donc, c'était quand même dans cette optique-là. Mais c'est vrai quand même, il y a la sortie. « Le plastique, c'est fantastique ». Ce n'est pas des mots qu'on a envie de dire tous les jours maintenant. Et donc, Elmer Footbeat a rencontré une assoie qui s'appelle « The SeaCleaners », qui a un projet qui s'appelle le projet Mata. Donc, c'est des projets de bateaux gigantesques qui font 70 mètres de large et qui ont pour objet d'aller ramasser les déchets plastiques dans les océans. Essayer, enfin, une partie, parce que bien évidemment, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, ils ont refait leur chanson, Elmer Footbeat. Et donc, ils l'ont refait. Et la nouvelle chanson s'appelle « Le plastique, c'est dramatique ». Vous êtes sur Radio Caraïbe Nancy, 90.7FM. « Le plastique, c'est dramatique ». Bang, bang, si t'as besoin d'un pote, lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte, si tu veux aller nettoyer les gros fonds. D'abord, il faudrait des bateaux écolos, toute une faute vie pour nettoyer les eaux. C'est sûrement là que se trouve la solution, si demain tu veux admirer les poissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Le plastique, c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui, c'est mauvais pour les balètes. Le plastique, c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Saufons la merde de nos rejets. Ah ! Ah ! Oui, oui, ça fout bien les chocottes, de choper la mort et d'avoir les regrets. C'est vraiment trop nul ce qui se passe sur nos côtes. On vaut mieux que ça, c'est dans notre intérêt. Il faut de suite affaiter plein de bateaux, car le temps presse, on est pris par le coup. Fais pas comme si tu l'avais pas su plus tôt. Si demain tu veux admirer les poissons, bienvenue au club avec Yvan Bourgnon. Le plastique, c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui, c'est mauvais pour les balètes. Le plastique, c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Sauvons la merde de nos rejets. Ah ! Et puis ne serait-il pas un peu trop facile De taire la chauche, de ne rien faire jusqu'au bout. Sans se faire biaiser, sans jouer les victimes. Faut prendre ses gants, on est dans jusqu'au cou. Avec nous, le plastique, c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui, c'est mauvais pour les balètes. Le plastique, c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Sauvons la merde de nos rejets. Le plastique, c'est dramatique. Le plastique, c'est dramatique. Le plastique, c'est dramatique. Le plastique, c'est dramatique. Le plastoc, c'est super moche. Radio Caribe, Nancy, 90.7 FM. 9% seulement du plastique est recyclé. 1 million de bouteilles sont produites par minute dans le monde. Des bouteilles en plastique, bien sûr. 5 000 milliards de morceaux de plastique flottent sur les océans. 73% des déchets qui sont sur les plages sont des déchets en plastique. Le plastique, c'était 2 millions de tonnes en 1950, 162 millions de tonnes en 1993, 448 millions de tonnes en 2015. On voit la débâcle, comment entre 93 et 2015, ça a en gros été multiplié par 3. C'est colossal. Et des déchets plastiques sont là, en gros, au minimum des estimations pour 450 ans. Et même pour l'infini, pour un certain nombre d'autres. En fait, le plastique ne se détruit pas, il se morcelle. On le retrouve en petits morceaux un peu partout, donc ça devient des tout petits bouts à la fin. Et une étude du WWF qui est sortie il y a quelques mois de ça, nous donne le chiffre de ce qu'on ingère comme plastique. Eh bien, en fait, vous apprenez en ce moment même que vous mangez une carte de crédit par semaine. L'équivalent de plastique que vous avalez, c'est une carte de crédit par semaine, ce qui donne des quantités assez phénoménales derrière. Voilà, bref, c'était l'intro. Nous sommes avec Séverine et Anne-Sophie de Zéro Déchets, l'ancienne antenne locale de Zéro Waste France. Vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, comme tous les lundis en direct de 17 à 18 heures. Et donc, l'actu du moment, en gros, enfin plutôt le boulot qui vous met sous l'eau en ce moment, c'est l'organisation du marché de la Saint-Nicolas durable, qui aura donc lieu le 1er décembre. Alors, c'est quoi un marché de la Saint-Nicolas durable ? Eh bien, c'est un marché avec 40 stands d'acteurs locaux, artisanaux du coin. Voilà, en fait, notre démarche, c'était de se dire, il y a le marché de Noël tous les ans pour proposer des magnifiques écharpes fabriquées en Chine qu'on retrouve tous les samedis dans n'importe quel marché. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on propose quelque chose d'autre. Donc, on va faire notre propre marché de Saint-Nicolas. Donc, à la base, on est parti pour 15 stands. On ne pensait pas qu'il allait y avoir cette ampleur d'en avoir 40. On a même dû en refuser. Et voilà, on veut sensibiliser les gens sur l'impact des fêtes de Noël, leur dire que vous n'avez pas besoin d'acheter autant de cadeaux pour vos enfants, votre famille, surtout, qui vient de je ne sais où, fait par un site dont je ne citerai pas le nom, bien entendu. Mais moi, je peux le dire, Amazon, aux Amis de la Terre. On est bien évidemment en campagne depuis un an et demi sur Amazon. Donc, le Black Friday, on en parlera peut-être aussi. Le 29 novembre, l'année dernière, on a ramené des tonnes de déchets électroniques chez Amazon au siège. Cette année, on continue. Il y a eu un paquet d'actions. On a bloqué le siège d'Amazon. Donc, moi, je me permets, je balance Amazon. On peut se faire plaisir. Et justement, c'est assez rigolo, d'ailleurs. Alma Dufour, chargée de campagne consommation aux Amis de la Terre, a été auditionnée à la Convention citoyenne pour le climat et devait donc intervenir dans un débat contradictoire avec le PDG d'Amazon France qui a décommandé la veille au soir. Je crois qu'il a eu un petit peu peur. Mais nos citoyens tirés au sort, a priori, les retours qu'on en a, n'ont pas ce genre de mode de distribution en sympathie. Donc, voilà. Bref, c'était la parenthèse de on n'achète pas chez MachinTrucBidule Amazon France ou MachinTrucBidule, c'est discount.com ou MachinTrucBidule, on continue comme ça. Alibaba, tiens, pour ne pas citer tous les gros pourris. Alibaba, c'est Alibaba. Oui, j'ai dit Alibaba, c'est Alibaba. Excusez-moi, je n'y connais rien. Moi non plus, je suis mauvais. On va dire que c'est les deux. C'est un des deux, ça ressemble à ça. Du coup, voilà, c'était nous, on voulait montrer aux gens qu'il était possible de faire des beaux cadeaux avec ce qu'on fait dans le coin, d'encourager les petits producteurs, les petits artisans qui se développent et de se dire, voilà, j'ai fait ma part du marché aussi et pas acheter votre jouet en plastique bourré de pétrole pour votre enfant, en fait, avec lequel il va jouer trois minutes top chrono et puis il va avoir la nouvelle console, il va y jouer deux heures et puis encore autre chose. On voulait vraiment sensibiliser là-dessus. À la nouvelle console, en général, il passe plus que deux heures. Tu essaies justement d'essayer de le limiter à deux heures par jour. C'est un peu compliqué. Il faut savoir être sévère. Non, mais voilà, on voulait faire ça. Et puis derrière, c'est monté tout un autre projet de faire une petite exposition pour montrer Noël, comment faire dresser sa table de Noël sans plastique, sans serviette en papier, de voir un peu l'impact de la nourriture sur les fêtes de fin d'année. Parce que quand vous transportez votre poisson de je ne sais quel pays, ça a un coût environnemental énorme. Et essayez au maximum de faire se rendre compte aux gens que Noël, malgré la magie que c'est, derrière, il y a un vrai coût pour l'environnement. Bien. Donc, Noël, c'est réjouissant. Mais alors, Noël, moi, j'ai même des amis, notamment une amie qui faisait ça il y a déjà plus de dix ans, proposait comme cadeau de Noël uniquement des petites enveloppes avec un bout de papier dedans. Et sur le bout de papier, en fait, c'était systématiquement du temps partagé avec elle pour aller un après-midi, faire telle ou telle activité, une soirée, sortir, voir un concert ensemble. Mais du temps partagé. Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? Parfait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, nous, on aura aussi une tombola avec uniquement... On pourra gagner quoi ? Uniquement des cadeaux dématérialisés. Donc, c'est ça. C'est des spectacles. Oui, voilà. C'est du temps passé ensemble, au final. Voilà. Nous, on a axé notre tombola sur... Voilà. Vous pourrez gagner des soins esthétiques, des concerts à l'opéra, des choses comme ça. Pouvoir vous montrer qu'en fait, vous pouvez faire des cadeaux personnalisés qui ne sont pas des jouets ou des vêtements ou quoi que ce soit, mais à un moment à partager auquel la personne n'aurait peut-être pas pensé, mais qui lui fera tout autant plaisir. Sûrement plus, même. Oui, c'est ça. Et puis, c'est des choses où on ne prend pas le temps. C'est vrai, on ne prend plus le temps d'aller voir des spectacles. Un temps, tout le monde est sur son téléphone. Donc, on ne crée plus ça et juste se dire, c'est un moment privilégié avec toi dans un contexte autre. Et donc, on organise une tombola. Donc, tous les bénéfices seront reversés à la SPA à Mance. Voilà. On voulait que ça soit ça comme association pour aussi sensibiliser les gens au fait qu'à Noël, il y a encore beaucoup d'animaux offerts. Des petits chatons ou chiots tout mignons qui grandissent six mois plus tard et qui finissent abandonnés sur les routes. Et voilà, essayer de faire plusieurs sensibilisations autour de Noël et dire, regardez un peu ce qui se passe dans le monde au niveau de nos fêtes, notre consommation. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement sinon mieux ? Passer vraiment un moment de qualité avec sa famille en fabriquant soi-même ces décorations de Noël, peut-être avec ses enfants, en réfléchissant à une autre manière de faire son repas de Noël. Voilà, on voulait vraiment que les gens puissent, que ça ne soit pas radical de changer du tout au tout, mais qu'au moins, ils aient l'idée de se dire, peut-être que l'année prochaine, je ferai différemment. Peut-être que l'idée de fabriquer soi-même ces boules avec ses enfants pour le sapin, ça peut être sympa. Oui, ou fabriquer le sapin même. Ou fabriquer le sapin. On aura des beaux sapins fabriqués en palette par nos bénévoles. Enfin, des beaux. Je ne les ai pas encore vus, mais j'espère qu'ils sont beaux. Des sapins. Non, non, mais juste là, je suis mandaté pour faire un sapin en branche. Ah ouais ? Parfait. Je vais faire un sapin en oistier. C'est bien ça. Oui, il y a des enfants qui disent il faut absolument un sapin, comment on fait ? Bon, on va faire. Après, on va y aller. Voilà, donc ton oistier qui aura le plaisir de pouvoir sécher après et de pouvoir allumer le feu. Exactement. Double utilisation. Ah oui, oui, c'est ça. On réemploie. On parle beaucoup d'orcyclage, mais l'orcyclage, ce n'est quand même pas du tout une panacée, loin de là. Non, ce n'est pas la solution. Oui, oui, d'ailleurs. Un truc un petit peu important qu'on a oublié de dire sur ce marché de la Saint-Nicolas, c'est où ? Ça sera le 1er décembre de 10h à 18h à la Grande Halle Renaissance de l'Octroi. Donc, pour les gens qui ne savent pas où ça se situe, c'est le bâtiment juste à côté de l'autre canal, boulevard d'Austrasie. Voilà, donc ça démarre à quelle heure ? 10h et ça finit à 18h. Alors, il y aura plein de choses. Il y aura un food truck cooking color qui vient de Metz qui fait de la nourriture végétale. Nous avons aussi, nous aurons des sessions d'ateliers de fabrication, de décoration pour les enfants. Donc, c'est 11h midi et 14h30, 15h30, si je me trompe. On a l'ouverture de la répétition générale des fanfares du boucher à 16h. C'est quoi les fanfares du boucher ? Les fanfares du boucher, c'est... C'est un truc en lien avec la SPA, c'est ça ? Non, 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 pas du tout. Ils vont chanter à la Saint-Nicolas ? Voilà, c'est ça. C'est la troupe qui vient à la Saint-Nicolas le week-end pour faire sa représentation à un orchestre. Et donc, ils nous ouvrent les portes pour leur grande répétition. Donc, on aura la chance 16h. Donc, pour ceux qui viennent l'après-midi... Voilà. À 16h, ils ont l'ouverture des portes à l'autre canal. Vous pourrez confier vos enfants au boucher. Ouais. Eh bien, bonne chance. Oui, c'est ça. C'est l'histoire de Saint-Nicolas, c'est pas la meilleure des idées. Voilà, on aura aussi une troupe d'animation improdisiaque qui vient pour animer des petits jeux autour de l'impact de Noël pour sensibiliser les enfants et la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Une buvette. Une buvette, très importante. La buvette, importante. Ah bah oui. La buvette. Et puis, l'expo. Oui, l'exposition. Directement dans le micro, ce sera parfait. Oh pardon, je suis trop loin. Et puis l'expo. Oui, l'expo, du coup, sur la différence entre une table de Noël, un sapin de Noël et une poubelle de Noël versus table, sapin et poubelle plus écologique. Voilà. D'accord. C'est un sacré programme. Donc alors, est-ce qu'on peut partir sur un espèce de listing un peu de toutes les idées que vous avez déjà eues ou déjà vues comme cadeau de Noël dématérialisé ? Parce qu'on parle, on est un peu général, mais si on peut être un peu exhaustif, parce que justement, je pense qu'on est un peu au bon moment des gens qui commencent à se poser la question, sauf ceux qui anticipent beaucoup trop, mais ça, c'est autre chose. Pas encore dans l'urgence des gens qui font ça à la dernière minute, donc s'ils veulent faire quelque chose avec leur petite main ou encore que à la dernière minute, une petite enveloppe avec une idée derrière, c'est pas mal. Ah ben, c'est la solution. Non, mais après, des florins, ça peut le faire. Des florins, bien entendu. Voilà, une enveloppe de florins. Et avec des adresses locales, par exemple, on va en citer au moins deux, on peut envoyer voir des baïdés et élémentaires, par exemple. Bien sûr, qui proposent des objets réutilisables, des gourdes, des choses comme ça que vous pouvez offrir à Noël. Voilà, par exemple. Oui, et puis qu'il y a sur le vrac, surtout. Non, parce qu'on cherche des endroits où trouver du vrac, on en trouve un petit peu. Ah, au niveau du vrac, juste. Dans les grandes enseignes, on en trouve encore dans quelques grandes enseignes, on commence à en trouver, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Après, quand on commence à chercher largement à remplir l'ensemble de ses besoins, tu disais tout à l'heure, il faut avancer doucement et pas, en général, passer au zéro déchet du jour au lendemain. J'ai des amis, d'ailleurs, que je peux saluer là parce que je sais qu'ils écoutent. Salut. Ils m'ont envoyé un message il y a deux jours pour me dire « Ah, il y a une rediff de ton émission, donc tu as crevé ton pneu de voiture. » Donc, il l'a pris par Steven qui, la dernière fois, oui, je me suis un peu retrouvé planté à l'autre bout, enfin, totalement de l'autre côté de Nancy, planté avec une voiture crevée. Donc, Steven a assuré donc Percy Steven. Bonjour aux autres. Mais eux sont donc passés du tout à tout un peu du jour au lendemain. En gros, la première semaine, ils devaient faire des gros, gros, gros efforts et la deuxième semaine, ils étaient quasiment aux trois quarts de ce qu'ils achetaient qui était passé en vrac et là, je ne sais pas quel chiffre ils tapent mais c'est assez énorme. Et justement, c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, dans la démarche du zéro déchet. C'est quand on commence à bloquer sur des choses et c'est là, je pense, qu'il faut se rapprocher d'autres personnes. Je me souviens au début où j'ai commencé à militer dans l'écologie, on va dire sérieusement, c'était dans les années 2005, 2006. Et dans ces années-là, clairement, on connaissait un truc ou deux et c'est en me rapprochant, je me suis dit dans le groupe local de Greenpeace que j'ai rencontré des gens qui, eux, avaient une réponse pour un ou deux autres trucs et puis un ou deux autres et puis un ou deux autres, etc, etc. Et à la fin, au final, on se rend compte qu'on peut tout trouver. Ça, c'est à l'époque que c'était compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc, quel intérêt à venir rejoindre Zéro Déchet pour justement, qu'est-ce qu'on peut faire à Zéro Déchet quand on est comme ça à se dire je veux rentrer moi-même dans une démarche Zéro Déchet ou tiens, j'ai envie de m'impliquer là-dedans et peut-être j'ai quelques heures à donner et à me dire que cette cause-là vaut que je m'implique. Alors nous, à Zéro Déchet Nancy, on a des projets qu'on décide en début d'année, des gros projets qui nous tiennent à cœur nous au niveau des membres du CA. Après, nous, on est ouvert à toutes les propositions des gens. Une personne qui arrive qui nous dit moi j'aimerais lancer je ne sais pas un compost partagé à tel endroit, venez nous voir, nous on va vous aider pour essayer de le mettre en place, vous accompagner. on essaye de faire que les gens ne soient pas seuls dans leur coin à essayer de trouver des solutions mais qu'ils peuvent venir nous en parler et puis qu'on passe un moment convivial aussi autour d'un apéro, autour d'un pique-nique Zéro Déchet, autour d'une soirée, peu importe. Mais voilà, en tout cas, de venir nous solliciter pour une démarche en entreprise, dans une école, un titre personnel. Mais même si c'est juste une petite idée en disant je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire ou je ne sais pas comment je peux la mettre en place, peut-être que celle-là ne sera pas mise en place mais on peut trouver avec cette idée à faire quelque chose d'autre ou rebalancer dans un autre projet ou des choses comme ça. Séverine ? Oui ? Merci Séverine. Pas grand chose à... Attention, c'est ça que tu expliquais, tu es rentrée dans sa blacklist hier soir, c'est ça ? Oui, voilà. Oui, ben voilà, ça y est. C'est la gueule. C'est l'ambiance ? Non. Oui, c'est ça. C'est souvent comme ça que les gens nous découvrent au final, moi je trouve. J'ai parlé avec beaucoup de bénévoles qui seront sur le marché de Noël du coup, de la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas durable. Durable, oui. Et effectivement, c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui ont des idées, qui veulent se lancer dans quelque chose qui n'osent pas le faire parce qu'ils sont tout seuls, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ont peur, parce que peu importe. Et du coup, c'est au moins un petit soutien. Nous, on est derrière. Bon, voilà, on commence seulement, on est une petite asso aussi, mais on commence à grandir, on commence à avoir des contacts, ce genre de choses qui, au final, se révèlent utiles pour n'importe quel projet qui veut être monté. Donc, oui, c'est ça. Et c'est mettre en commun des forces, je ne sais pas si on peut dire ça, mais des âmes volontaires, on va dire, pour monter des trucs. Cette année, on a été en transition aussi au niveau de l'association. On a fait pas mal de changements. C'était la première vraie année où on montait des projets, des choses comme ça. Et on a un petit peu perdu de vue ce côté associatif et rencontre avec les adhérents qu'on va, du coup, on va beaucoup mettre, enfin, mettre beaucoup plus l'accent dessus en 2020, de faire davantage d'apéros, de rencontres bénévoles, de pique-niques, juste ne serait-ce que pour échanger et pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on est encore tous novices dans cette démarche. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait partie de l'association qu'en fait, chez nous, c'est zéro plastique, zéro déchet et qu'on est les Jérémy Pichon du zéro déchet. Ce n'est pas du tout ça. c'est juste pour leur dire, ben voilà, vous avez envie de vous impliquer mais nous, on est comme vous en fait. On essaye au quotidien tous les jours de changer et d'avancer pas à pas et en fait, plus on est, mieux. Ah ben là, puis, c'est sûr et puis même nous, parce qu'on est de plus en plus, l'association est de plus en plus sollicitée. on n'est pas énormément de membres actifs, vraiment actifs. Au CA, vous êtes, il y a, le poids des projets est porté par principalement les mêmes personnes. Donc, vous êtes quoi, six à vraiment avoir la charge de tout ça et ça devient, c'est lourd quoi. Au bout d'un moment, nous, il va aussi nous falloir du monde pour pouvoir gérer tous les projets là et mener à bien tout ce qu'on veut faire. Et on a beaucoup d'idées. Voilà, parce qu'on a des idées, on a des envies mais on n'a pas forcément les ressources pour le faire quoi. Parce qu'on travaille aussi, parce que, enfin voilà, on n'est pas du... c'est pas... C'est ça, on n'est que des bénévoles. Oui, bien sûr. Et alors, quels sont vos besoins ? Alors là, justement, parlons de l'inverse, il y a les besoins des gens qui peuvent vous amener, qui peuvent les amener à ce que vous, vous pouvez répondre à ces besoins-là et si des gens ont envie de s'impliquer, quels sont les besoins que vous avez ? Alors là, principalement, c'est sur notre marché. On a des besoins de bénévoles le jour J pour nous aider. Donc on le rappelle, le 1er décembre, entre 10h et 8h, un peu plus si vous êtes bénévole le jour-là, en termes d'amplitude horaire. C'est ça, Mais après, vous n'êtes pas obligé d'être toute la journée bénévole. Non, bien sûr, même si c'est une heure, pour nous, c'est un soulagement parce qu'en fait, on a tellement... enfin, on mise tellement sur ce projet, ça nous demande des efforts. maintenant, on est depuis plus de 4 mois dessus. Il y en a qui travaillent jusqu'une heure du matin le soir pour mener à bien ce projet. Enfin, c'est colossal quand même, on ne s'en rend pas compte. Du coup, si vous pouvez même une heure ce jour-là venir nous aider ou même en amont venir nous aider à faire de la décoration, si vous êtes manuel, des sapins, des pancartes avec des chiffres, voilà, nous, on cherche de la main-d'oeuvre. Donc, vous pouvez nous contacter sur Facebook et sur notre site internet où il y a notre adresse et nous envoyer un petit mail. Donc, on l'a dit tout à l'heure zéro-déchet-nancy.fr. C'est ça. Ou le Facebook, c'est zéro-déchet-nancy ou communauté zéro-déchet. On nous envoyer un MP et puis... Un message privé. C'est ça, pardon, un message privé. Voilà. Et quel type de profil rejoint une zéro-déchet en général ? Est-ce qu'il y a un type de profil finalement ou est-ce que c'est tout le monde ? Principalement des filles. Oui, c'est ça. En fait, majoritairement, c'est quand même des filles. Alors là, vous voulez recruter des mecs. Là, vous êtes sûr qu'ils vont venir. mais pas forcément. Mais bon, c'est vrai que ça manque un peu. Oui, on ne recrute pas. Non, mais c'est vrai que c'est principalement quand même des femmes qui rejoignent l'association. Peut-être qu'on puisse cette conscience de l'environnement qui tire un petit peu la tronche. Mais du coup, mais après, au niveau tranche d'âge, c'est un peu tous les âges. Là-dessus, il n'y a pas de profil type. Mais c'est majoritairement quand même des femmes. Bon, au moins, on se rend compte qu'il y a un gros travail sociétal encore à faire sur la question de la place de l'homme dans la gestion des déchets. On dit l'homme descend les poubelles, mais en fait, il les descend peut-être, mais il ne sait pas qu'il y a dedans. Tout ça, c'est des conneries. Mon copain les descend, mais il ne sait pas en détail ce qu'il y a dedans. Donc, il s'en fout. Il lui dit ce qu'on fait. Il descend les poubelles, il descend les poubelles. C'est ça. Il n'a pas cherché plus loin. Mais c'est vrai que c'est quand même problème de société de l'impact environnemental parce que, ce qu'on disait en off tout à l'heure, les gens n'ont pas... Enfin, les hommes s'occupent moins du budget et donc des courses. On ne le disait pas en off. Non, je crois que c'était pas en off. C'était pas rapport à là. Je ne me souviens plus. Oui, on est sans pitié. Non, mais moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que ça... Enfin, peut-être que c'est toujours moins, mais je ne pense pas que c'est la vraie raison qui font qu'ils s'engagent moins. Les hommes, venez rejoindre Zéro Déchet. venez faire changer ça, nous montrer que vous avez pris conscience. Il y a plein de filles, venez, il y a plein de filles. Ils ne sont pas toutes célibataires quand même. Oui, mais il y en a des célibataires, donc venez. Les autres vont le devenir. Oui, c'est ça. Un cri de détresse, c'est vrai. En n'importe quoi. Donc, deuxième pause musicale de cette émission. Nous sommes avec Séverine et Anne-Sophie de Zéro Déchet Nancy. Donc, la deuxième chanson, c'est Trio. Et on reste dans la thématique vu qu'on aime le plastique aujourd'hui, même si le plastique... C'est pas fantastique. Non, c'est pas fantastique du tout. Donc, aujourd'hui, Trio, c'est l'ère du plastique. J'ai vu des arbres de plastique Dans des déserts inhabités Mélangés à l'organique Sur le rebord des voies ferrées Envahissant tout un village Drapos aux mille couleurs La caissière vous noie au passage Prenez-en ces de bon cœur De bon cœur Quand c'est l'ère du plastique Qui soudain s'en va en fumée La mélodie la plus toxique Que l'homme aurait pu inventer Cendres noires dans le ciel Retrouveront leur paysage La musique est partout la même Cette terre est juste de passage Pour flatter votre égo de passage Regardez l'ère du plastique Se mélanger à l'harmonie Elle est sublime cette musique Nos enfants la danseront aussi S'envole l'ère du plastique Et s'oublie cette mélodie Elle est superbe Elle est cynique Et tellement plus économique On le connaît l'ère du plastique C'est la rengaine du quotidien Celui qu'on mâche, qu'on mastique Celui qui vous scie dans les mains Des milliards de sacs Lâchés comme des ballons dans le vent Ça vous enterre des paniers C'est là au moins pour cent ans Cent ans, cent ans, cent ans Cent ans Un siècle d'air de plastique Ça vous donne envie de chanter La musique technologique D'un plasticien de l'humanité La mélodie un peu gênante D'un baobab défiguré Drôle de feuilles sur ses branches Que la folie du vent fait claquer Claquer Regardez l'ère du plastique Se mélanger à l'harmonie Elle est sublime cette musique Nos enfants la danseront aussi S'envole l'ère du plastique Et s'ouvre cette mélodie Elle est superbe Elle est cynique Et tellement plus économique Quelle fleur satanique Cette terre a vue enfantée Quand de la terre le plastique Devient malgré elle son engrais Main de l'homme sur le monde Redessine les paysages La musique est partout immonde Cette terre est juste de passage Pour flatter votre égo de passage L'ère du plastique C'était Trio Vous êtes en direct Sur l'antenne de Radio Caraïbe Nancy 90.7FM Vous nous écoutez aussi En direct et en podcast Sur le site internet De la radio 3 WRCN-radio.org Nous sommes avec Anne-Sophie et Séverine De Zéro Déchets Nancy l'antenne de Zéro Waste France Donc si vous voulez Parler déchets Trouver des alternatives Surtout aux déchets Réduire votre consommation De saloperie en tout genre En tout genre En tout genre On va le dire comme ça Et dans tous les cas Surtout si vous voulez Trouver des solutions Une bonne ambiance Et bien en fait C'est simple Il suffit de les contacter Donc leur site internet C'est www.zerodéchetsnancy.fr Et leur phase de book J'ai un trou Ça y est Tu l'as dit tout à l'heure Je suis sur toi Ou alors Communauté Zéro Déchets Nancy Voilà Et l'Instagram aussi Zéro Déchets Nancy Et l'Instagram aussi On devient actif Donc alors On le rappelle Dans les différentes dates Dont on a déjà parlé Non ? Est-ce qu'on n'a pas parlé De Chantenou encore ? Non on n'en a pas parlé Non mais c'est pas On va en parler tout de suite Comme ça on va pouvoir Le faire dans l'ordre Mais surtout Le 1er décembre Alors là il y a du taf Il y a des besoins Donc si vous avez envie De filer un coup de main aussi D'ailleurs le jour là Au-delà d'aller À un marché De la Saint-Nicolas durable Le 1er décembre À la Halle de Loc 3 De 10h à 18h Donc juste à côté De l'autre canal Pour ceux qui ne situent Pas exactement le lieu Donc plein d'activités En tout genre On les a décrits tout à l'heure Donc des ateliers Une quarantaine de stands Oui 40 stands Des ateliers DIY Pour les enfants Alors DIY pareil Il faut expliquer Pardon Do it yourself Mais fais maison Du coup pour des petites Fabrications Avec des papiers de rouleaux Des papiers de rouleaux Du PQ quoi Des rouleaux de PQ Oui exactement Je cherchais un mot plus classe Mais merci Séverine Voilà pour fabriquer Des petites choses Des petites décorations On a un repair Repair qui a fait jouer aussi Qui est fait par Ecogest Ah oui oui Tiens tu n'en avais pas parlé ça Oui j'ai un Donc là alors les déchets Les déchets Les jouets qui vont devenir des déchets Ont été récupérés Mais pour qu'ils ne deviennent pas Des déchets tout de suite Parce qu'ils sont un petit peu Cassés on va dire Ou ils ne fonctionnent pas Voilà Ils vont être réparés le jour même Et en fait Ils seront redistribués Plus tard à une association Pour les enfants Donc voilà C'est aussi une manière de dire Bah voilà Si vous avez des jouets cassés Ou des jouets que vos enfants N'utilisent plus N'oubliez pas que vous pouvez Toujours les redonner Et on peut en faire quelque chose Donc il y aura ça également Une tombola De cadeaux dématérialisés Avec énormément de lots Pour le coup On a des très très beaux lots Donc n'hésitez pas à venir jouer Ah oui vous avez énormément 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 de choses J'ai eu par exemple Ah oui alors Zéro déchets dans 6 Si tu veux avoir un stock Énorme de trucs À distribuer Bah non Que dématérialisés J'ai eu des 20 places Pour le caméo 4 places d'opéra Des soins esthétiques 100 euros la valeur Enfin des choses comme ça Des cours de pole dance Des cours de pole dance Des cours des massages On a eu beaucoup Les gens ont vraiment participé Dans quel ordre ? Alors est-ce que tu fais l'esthétique Avant d'aller faire la pole dance Puis le massage Ou est-ce que tu fais ? Ça dépend si les poils S'agrippent à la barre ou pas Après voilà Faut savoir Mais non voilà Qui seront reversés À la SPA à Mance On a un food truck Vegan Donc pour aussi Sensibiliser les gens À manger Ça sera local Et vegan Pour aussi aider la planète Voilà Une buvette tenue par nous Avec café Vin chaud Et jus de pomme Enfin voilà Et bonne ambiance ? Bah on espère Non mais on compte sur vous Je vous aurais pas invité ici déjà Il y aurait une troupe d'inpro Qui va animer Mais non mais il y a déjà vous Mais bien sûr Mais nous on est des boutons En serein Nous on est toujours là Pour la blagounette Pour tout sur nous Non mais bien sûr C'est un tel boulot Qu'on espère Que ça va vraiment Très bien se passer Et que les gens seront là surtout Parce que si on est juste nous Un petit peu triste Mais voilà Si vous voulez vraiment Faire vos cadeaux Ne serait-ce que regarder Ou si vous avez l'envie De découvrir Ce que c'est aussi Le durable Le zéro déchet Le local Et l'artisanal Bah venez faire un tour en famille Avec la fanfare du boucher À 16h N'oublions pas Et la tombola La fin c'est 17h15 Et 2€ le ticket de tombola Pas cher J'ai fait ma promo Ça peut pas être 2 florins ? 2 florins ou 2 euros Oui On va plutôt le faire en florins On va le faire en tout Venez avec tout ce que vous avez C'est pour la bonne cause C'est pour la SPA à Mance Donc n'hésitez pas Mais oui J'ai bien vu là Sur votre page réseau social Que vous aviez touché Les 1% Les 1% solidaire Du florin Ils sont chez moi d'ailleurs Faudrait que je les donne A l'association Oui Ça serait pas mal Ça serait bien Mais elle l'oublie Alors c'est bon Il faudrait que ce soit autre chose Que de la com Oui oui Il faut qu'on le redonne Merci aux florins Merci pour ça Franchement Voilà donc Et au marché solidaire Est-ce qu'on pourra payer en florins Partout ? Alors par tout Peut-être pas En tout cas au niveau De notre buvette Oui bien sûr Après il faut savoir Les commerçants Il faut savoir qu'il y en a Qui viennent par exemple Des Vosges De Saint-Dié Donc des petites entreprises Donc pour eux Ça leur parle pas Mais en tout cas Ceux qui acceptent le florin Bien sûr N'hésitez pas à venir Venez avec votre liquide Parce qu'ils n'auront pas forcément Dans les cadeaux Dans les cadeaux aussi À faire pour Noël Il y a le paquet Je ne sais plus On en avait parlé Je ne sais pas si c'est officiel Ou pas ce truc là Mais offrez Et nous on l'a fait Offrir des adhésions en florin Avec Donc l'adhésion À l'assaut le florin Avec les premiers florins Vous pouvez parfaitement Offrir ça à quelqu'un Pour lui mettre le pied Un peu dedans Et qu'il se rende compte De ce que c'est Ce réseau de 180 acteurs Associatifs Économiques Qui justement Oeuvrent à la transition À l'échelle locale Et le florin sera présent Oui bien sûr Le florin sera présent Pour représenter Voilà Donc ça sera aussi L'occasion d'ailleurs De pouvoir se convertir Et de pouvoir faire Ce cadeau là sur place Bien sûr Avec plaisir Pour que les gens Découvrent et se disent Je contribue aussi À une monnaie locale Oui Donc Alors moi Il y a un truc Là on a beaucoup parlé D'un aspect Mais L'aspect qui est toujours Enfin Qui est l'aspect Qui est extrêmement important C'est celui du consomme acteur Mais au delà du consomme acteur Moi je m'interroge toujours Sur le fait Qu'on a l'impression Quand on parle de déchets Et Et c'est le jeu Qui est joué par les industriels Qu'on ne pointe toujours du doigt Qu'une seule et unique personne C'est à dire celui Qui est au bout de la chaîne Celui qui a le déchet dans la main Et qui va le jeter Peut-être par terre Peut-être ailleurs Et donc de dire Qu'en fait C'est lui le coupable C'est lui le mauvais Le méchant En France On a un truc Que beaucoup de personnes Se souviennent encore Avec les sacs poubelles blancs Avec les bandes bleues et rouges Ça s'appelle Vacances propres Qui a changé de nom maintenant Pour s'appeler Geste propre On voyait ça sur toutes les plages Moi je me souviens Depuis que je suis tout l'heure Moi non plus Vous connaissez pas Les vacances propres Et ça s'appelle maintenant Geste propre On a 40 ans d'écart C'est pour ça qu'on ne connaît pas 40 et quelques Quand même Franchement Si peu Oui si peu Donc Donc Ce truc vacances propres Mais je pense qu'il y en a beaucoup Qui savent de quoi je parle Quand je dis ça Donc Ce genre de trucs En fait Ce sont des assos Qui sont montés Par Bon en l'occurrence Geste propre Dedans C'est Coca Crystalline Danone Nestlé Hineken Etc Nos préférés Et qui sont justement Tous ces gens Qui pointent du doigt Le consommateur C'est à dire absolument pas Le producteur de déchets Qui sont eux-mêmes Et qui eux ont basé Et maintenant Ont monté un modèle économique Qui est basé justement Sur le plastique La bouteille en plastique Etc Ca a commencé dans les années 60 C'était Orga Keep America Beauty Full Alors le générique Demare de plus en plus tôt Maintenant ça va pas du tout Il est 54 là Faut pas déconner Non mais sans rire Tu recommenceras ça Dans 3 minutes On termine avant Et qui maintenant aussi Sévit en Europe Avec un truc Qui s'appelle Le Clean Network Europe Avec dedans Tous ceux qui travaillent Avec les Burger King McDo Starbucks Pardon Excuse-moi Sam Pardon Ça c'est la petite parenthèse Dédicace à Sam On me dit plus Starbuck On me dit que Starbuck Oui oui Il ne faut surtout pas Se tromper sur le nom C'est vachement important Donc voilà Mais sur l'action collective Là on n'en a pas parlé Mais vous vous travaillez aussi En direction des collectivités Et avec les collectivités Au niveau national Vous travaillez beaucoup Avec Zero Waste Avec l'ADEME Avec les ministères Notamment Là Zero Waste A beaucoup travaillé Sur certains aspects De la loi économie circulaire Et notamment Sur les aspects consignes Qui a abouti d'ailleurs A une résolution Au conseil économique social Environnemental La semaine dernière Donc je sais que Zero Waste A été beaucoup A la rédaction Mais bref Il y a tout ce travail Aussi de fond Donc pour terminer Alors Quelles sont vos actions Quelles actions Vous entreprenez Ici localement Quelles discussions Quel rapport Vous avez Avec On va dire Les autorités Gestionnaires De la question Des déchets Nous on a plutôt Des bons rapports On est assez sollicité Pour travailler avec eux Pour essayer D'oeuvrer ensemble Pour l'environnement L'impact écologique Après c'est comme tout C'est savoir Est-ce que C'est pour leur image Pour être bien vu Ou est-ce que Vraiment C'est une démarche Personnelle De vouloir réduire Les déchets C'est la question Les gens peuvent penser Ce qu'ils veulent Mais en tout cas Je sais que nous On est de plus en plus Sollicités par eux Et ils ont envie Envie vraiment Qu'on avance Sur plein de projets Là l'année 2020 On va faire vraiment Beaucoup beaucoup de choses Avec eux Donc on est bien implantés On peut spoiler Deux trois trucs non ? Pour l'instant C'est pas encore Acté donc Mais à part que c'est le déchet On peut orienter un poil plus C'est au niveau par exemple De tout ce qui est défis famille Où nous voilà Moi c'est un projet Que je porte De vouloir aider les familles A se lancer dans le zéro déchet A être soutenues Par notre association Pour dire Bon bah voilà Vous n'êtes pas Dans cette démarche actuellement Comment on peut vous aider Et là dessus Voilà Avec certaines institutions On a pour l'envie De travailler ensemble Et eux-mêmes Sont déjà porteurs De ce projet Donc envie de se dire Bah on peut le faire ensemble À deux On a toujours plus de force Parce que les gens Ont une meilleure image De l'association Que de l'institution Mais voilà D'un côté Nous ils nous aident Pour les fonds Pour développer notre association Et pouvoir mener à bien Ces projets Donc voilà C'est vraiment Je pense qu'il faut Il faut jouer avec les deux Il faut jouer avec le côté associatif Et institutionnel Parce que l'un sans l'autre On ne peut pas avancer Et c'est vraiment le côté Ce qu'on disait L'individuel Vient aussi avec le collectif Donc je pense qu'il faut Il faut essayer de marcher Main dans la main Même si ça peut être Du greenwashing Peu importe L'important c'est que Le message passe Et qu'à un moment Peut-être que ce green machine Bah en fait Il va pousser les gens À aller vers une démarche Vraiment plus loin Et plus longue Bien Très bien Et bien l'émission se termine Vous étiez dans Restons sur Terre L'émission qui vous parle D'écologie, d'environnement De consommation et de déchets D'ailleurs vu qu'on en a parlé Aujourd'hui avec Séverine et Anne-Sophie De Zéro déchet Nancy Cette émission est proposée Par les Amis de la Terre De Meurthe et Moselle Vous étiez sur RCN 90.7 En direct aussi Et en podcast Sur le site internet De la radio 3wrcn-radio.org Et aussi en vidéo Sur la chaîne YouTruc de la radio A la technique C'était Thomas Au micro C'était Florent Et bientôt Le 1er décembre Surtout Ne vous trompez pas C'est donc de 10h A 18h A la Halle de Loc 3 Le marché De la Saint-Nicolas Durable Organisé par Zéro déchet Nancy Si vous voulez Trouver des solutions Parce qu'en fait Il n'y a que des solutions Et gagner des cadeaux Venez nombreux S'il vous plaît On a travaillé fort Et nombreuses Et nombreuses Voilà Merci à vous Merci à toi Et puis à toute l'équipe Merci de nous accueillir Allez A bientôt Voir comment Les choses vont Heureusement qu'il y a mieux à faire Que de voter aux élections Des petites choses Des petites misères Et pas seulement des chansons Des petites choses Des petites misères Et pas seulement des chansons Chacun dans son coin A sa manière Pour faire Que la vie soit Moins con RCN La différence RCN Sous-titrage Société Radio-Canada